Le canton Elip est situé dans le département du Mbam et Inubu, commune de Boquito, région du centre du Cameroun. Il est composé des villages Yambassa, Balambahi et de Basolo, Boalondo, Bongando, Botatango, Botombo, Kilikoto et Kananga. On y parle notamment le Noulibier, une langue bantoïde méridionale du groupe Yambassa central 1. Le Noulibier est une langue bantoïde méridionale du groupe Yambassa central, parlé au Cameroun dans la région du centre, dans le département du Mbam et Inubu, au sud-est de la ville de Boquito, dans le bassin versant du Mbam et de la Sanaga, particulièrement dans le village de Yambassa et le canton Elip qui comprend aussi Balambahi et de Basolo, Boalondo, Bongando, Botatango, Botombo, Kilikoto et Kananga. Le nombre de locuteurs était estimé à 6400 en 1982. Il serait de 155000 aujourd'hui. Lorsque les troupes allemandes débarquèrent sur les rives des rivières Mbam et Sanaga, à leur arrivée, les Allemands furent confrontés à une série de guerres tribales sans fin dans lesquelles les peuples se combattaient. Pour y mettre fin, ils décidèrent de regrouper chaque population selon son origine linguistique. C'est ainsi que le nom Yambassa désignera toutes les populations dont les termes font référence à ce nom. A la fin des guerres tribales de 1911, le nom fut largement utilisé pour désigner d'autres groupes de population, à la demande des autorités coloniales allemandes, lors du partage territorial. Mais l'histoire raconte qu'avant cette époque le nom Nigodua d'Ambassa ou Boambassa signifiant « descendant d'Ambassa » était utilisé pour désigner des populations qui avaient le même ancêtre et vivaient dans la localité de Yambassa. Cependant, selon une certaine logique, le nom Yambassa tirerait plutôt son origine de la contraction Yambassa signifiant Ambassa ou fils d'Ambassa, ce qui n'est pas loin de la première explication. Pour d'autres, il s'agit d'une corruption de Boambassa, représentant un nom de famille généralisé par les Allemands. Yambassa est devenu plus tard un terme général pour désigner un groupe de population qui n'avait pas de lien linguistique fort entre eux mais partageait certaines similitudes culturelles. Parmi ceux-ci nous avons Meheke ou Mahala, Yangben ou Bacalon, Elip ou Belibi et Gunu. Notons que la migration des peuples a facilité la formation de plusieurs groupes ethniques. De ce mélange de population sont nées plusieurs sonorités linguistiques que l'on retrouve dans le canton Elip. A en croire les témoignages transmis de génération en génération que l'on peut considérer aujourd'hui comme une simple légende, les Yambassa seraient tous descendants des enfants d'Ombon, Makala, Pono, Kalon Ombono, aujourd'hui Bongo, la mauvaise transcription des coloniales et d'en Kalon Ombono, nom qui existe encore pour désigner le chef-lieu du canton Yangben, officiellement connu aujourd'hui sous ce nom. Des milliers d'hectares de savane composent le paysage du canton d'Elip. A Balamba, nous avons exploré le paysage de savane à perte de vue. Cette beauté naturelle, dont seulement 5% sont cultivés à la main, présente des opportunités pour toute entreprise opérant dans le secteur de l'agriculture industrielle. Sans structure industrielle pour pratiquer l'agriculture à grande échelle, les fils et filles du canton Elip ont été contraints de chercher une aide extérieure pour moderniser l'agriculture de leur région. C'est ainsi que les comités de développement de plusieurs villages du canton Elip se mobilisent pour trouver des partenaires commerciaux fiables dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et d'autres secteurs susceptibles d'apporter une valeur sociale au développement majeur pour la région. Cependant, les agriculteurs travaillant dans le secteur informel sont toujours capables de produire des quantités suffisantes de nourriture telles que cacahuètes, pistaches, melons, patates douces, ignames, maniocs et bien d'autres aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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